allez on commence ce bistrot du jeu vidéo avec un changement de logo alors dit comme ça vous allez me dire pour certains et certaines d'entre vous on s'en fiche un peu et que ça vous savez le changement d'identité visuelle parfois ça veut dire quelque chose et en tout cas ça représente un petit peu l'esprit l'état d'esprit d'une marque en l'occurrence c'est bandai namco qui a décidé de se refaire une beauté avec un logo regardez le site américain polygone qui dit un petit peu twitchesque alors ça c'est le logo qu'on connaissait depuis quelques années maintenant il était très coloré un peu exubérant etc on l'aimait ou pas mais il ne laissait pas indifférent et bien voici le nouveau logo de bandai namco voilà une espèce de petite bulle de communication violacée mais pas beaucoup de couleurs on est beaucoup plus sobre et un slogan fun for all into the future que l'on pourrait traduire en bon français par du plaisir pour tous dans le futur alors je sais pas pour vous mais à titre personnel est donc éminemment subjectif je trouve que ce nouveau logo est pas super funky il est quand même très 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 classique pas très joyeux mais surtout pas très mémorable et je trouve que l'ancien logo avait au moins le mérite de sortir un peu du lot là j'ai un peu l'impression de voir un logo lambda fait en quelques instants et qu'on a déjà vu à peu près 450 mille fois et la tagline qui parle de plaisir dans le futur je sens pas véritablement l'ombre de choc du plaisir néanmoins le plus important ce sera les jeux puisqu'un logo évidemment mais vous me direz dans les commentaires et bien ce que vous en pensez je trouve que parfois le monde qui nous entoure aujourd'hui a tendance à violemment se standardiser à ce que tout rentre vraiment bien dans des petites cases faut pas que ça dépasse faut pas que ce soit tout recoloré pas trop joyeux pas trop heureux et parfois c'est un peu ennuyeux mais ceci n'est que mon avis vous aurez le droit de le partager ou pas et puis on